Contrairement à celui de la femme, le cancer de la prostate est moins diagnostiqué. Ce qu'il faut savoir, vous savez, avec Octobre Rose, il y a énormément de sensibilisation, des dépistages en masse pour les cancers féminins. Malheureusement, pour les cancers masculins, il n'y a pas cette sensibilisation. Donc l'Association Sénégalaise d'Urologie a décidé maintenant, au cours de ce novembre bleu, de sensibiliser sur le cancer de la prostate. Devenu le premier cancer, une place qu'il a réussi à obtenir dans 40 pays au sud du Sahara. Les données de GloboCarn, c'est donc l'institution qui donne les fréquences des cancers, place le cancer de la prostate au Sénégal comme le troisième cancer. Mais actuellement, c'est vraiment le premier cancer de l'homme dans 40 pays au sud du Sahara. Et c'est un cancer, si on veut le diagnostiquer et tout, il faut le dépister. Ce tuyau tragique a tendance à être diagnostiqué trop tard, ce qui élimine l'essence de guérison. Si on attend les symptômes, c'est que la maladie est avancée. Le message qu'on veut faire passer, c'est de sensibiliser autour du cancer de la prostate pour que le diagnostic soit précoce et donc qu'on puisse faire des traitements curatifs. Mais il est aussi mortel, surtout ici au Sénégal et en Afrique, au sud du Sahara, parce qu'il est diagnostiqué tard dans nos pays. La prise en sage est excessivement chère, presque inaccessible. Le cancer de la prostate, le traitement est hormonal, c'est l'hormonothérapie. Et l'hormonothérapie est encore à la charge des patients et n'est pas gratuite. C'est vraiment, il n'y a pas d'équité en matière de cancer dans nos pays. Les cancers féminins sont privilégiés par rapport au cancer masculin. L'association prévoit de tenir des séances de dépistage dans tous les hôpitaux. Dans le but, de limiter les dégâts de cette pathologie, devenez un tueur silencieux.